Le nerf émoral Le nerf émoral est une branche jusqu'à l'image du plexus lambert. Le plexus lambert, c'est les racines L2, L3, L4. Ce nerf émoral est inter-mixte, parce que c'est inter-sensitif et inter-coteur. Il passe, je vous l'ai dit tout à l'heure, entre les deux chefs, du Xoraz et du Léviat, en dehors de la bordelette, il y a une pectinée. Si je reviens au schéma de tout à l'heure, regardez qu'est-ce qu'on a. Ligamant égulal, l'ombre est il y a une pectinée, ligamant de jambarna, l'anour fémoral, l'anour musculaire. Le nerf, l'artère, le nerf, l'artère. Le nerf est en dehors de la terre, mais séparé de la terre par quoi ? Par la bordelette physique. Donc, le nerf émoral passe par la lacune musculaire. Et par la suite, il réarbre le scapon. C'est un air assez court dans le scapon. Il fait un centimètre, un centimètre et l'autre. Il va très rapidement se diviser en quatre branches urinales à la hauteur de trois, à une grosse tasse. D'ailleurs, on a des étudiants. Mais je crois que le nerf émoral n'existe pas dans le scapon. Il existe dans le scapon. Il existe dans le scapon. Il existe dans le scapon. Au logiciel, il existe dans le scapon. Les belles toutes sortes ne sont pas dans le même plan. Mais réellement, quand on fait une dissection, et on avorte la région de ce papa, on le trouve bel et bien. Donc, au niveau du nerf de la crosse où on a sa mère, ce nerf tumoral va se diviser en quatre branches de terre. Les nerfs, j'ai ajouté une nouvelle plaque cette année pour essayer de... Donc, le nerf tumoral, c'est ce qui l'a. Alors, le nerf tumoral, c'est les racines L2, L3, L4. Mais toujours, les racines L2, L3, L4, à l'os optique de l'envoi des linières, chacune va donner, mais de côté toujours, un ramon antérieur et un ramon austère. Vous n'avez pas dit qu'ils sont très bêtes. Le ramon antérieur, ça commence par une noyelle, ça donne le nerf qui commence par une noyelle, obturateur. Et les rameaux postérieurs, ça donne le nerf qui commence par une noyelle, obturateur, le fémoral. Voyez, voyez, on s'en consomme. Voilà. Donc, les rameaux antérieurs donnent le nerf obturateur et les rameaux postérieurs, ça donne le nerf fémoral. Donc, le nerf fémoral donne les rameaux postérieurs, les rameaux postérieurs, les racines L2, L3, L2. Bien. Ce nerf fémoral donne des branches collatérales sur lesquelles on n'en parle pas trop, ça parle. Ce sont des branches collatérales obturrices pour des muscules collatérales, déjà. Peut-il est, l'en rajout. Ils donnent des rameaux cutanées pour la région collatérales. Oui, c'est des rameaux vasculaires. Qu'est-ce qu'il en porte sur tout ? Ce sont des branches terminales. Ces branches terminales sont en nombre de clés. Mais c'est comme ça. Le nerf musculaire cutané latérable. Et quand je dis musculaire cutané, il est moquiste et sans idée. Donc, c'est un nerf mix. Ce nerf musculaire cutané, regardez, c'est ce nerf-là, qui va s'utiliser en deux branches, c'est pas grave, qui va perforer le muscle sartorose. Donc, c'est lui qui inerbe le sartorose. Et il va être sensé fric pour cette région de la cuisse. Donc, face antérieure de la cuisse. La face latérale de la cuisse, c'est qui ? La catéorologie, la cutanée latérale de la cuisse, c'est quoi ? Alors, du coup, les branches musculaires cutanées latérales, c'est ? La région antérieure de la cuisse. C'est vrai qu'à aller sur la chaînée de la cuisse, et ça met le cutané antérieure de la cuisse. Pour la musculo-cutanée antérieure. La marraine, c'est une ancienne complétude délaissée. C'est musculaire cutanée, on a musculo-cutanée, on a cutanée musculaire latérale de la cuisse, qui perforne le sartorose, et qui a un totalement roteux, et un contingent, ça on s'est dit pour la face latérale. La deuxième branche, c'est le nerf du quadriceps. C'est un nerf purement roteux, qui est nerf de musculo-quadriceps. Le troisième nerf, c'est le nerf s'affaire. Ce nerf s'affaire, parce qu'on est sous chocot, il est satélite de la pléphumorale, superficie de la pléphumorale. C'est un nerf exclusivement sensé. Le jour où le nerf, comment il perforne la pléphumorose superficielle du genou, et il est sensitif pour la face interne du genou, mais partie inférieure de la cuisse, face interne du genou, et même pour la jambe. C'est un nerf qui bat zéterne, qui va assurer l'internation sensible. Le dernier nerf, c'est le nerf musculaire, qui est un nerf médias. C'est un nerf mixte. Il est nerf de la face interne de la cuisse au-dessus de l'obturateur. À l'obturateur, il n'y a pas de nerf, la face interne de la cuisse. Mais si on prend le mieux, c'est le nerf des muscles. Allez, non ! Faites de nerf, on est dedans ! Pourquoi ? On est dedans ? D'accord ? On termine ? L'oreille a plein. Donc regardez, c'est le nerf, en total, c'est le nerf de l'extension du genou, parce que c'est le nerf du poindriceps. C'est le nerf de la flexion de la hanche, parce que le poindriceps est aussi le flégisseur de la hanche, parce que le psoacilial est flégisseur de la hanche, parce que le sartorius est flégisseur de la hanche, donc c'est le nerf flégisseur de la hanche, extenseur du genou sur le plombotum. On ne peut pas considérer que c'est le nerf de l'adduction. Même si le nerf de l'ombre, l'adducteur est le pectiné, parce que si on le loue, on n'a pas un déficit de l'adduction. Le nerf de l'adduction, c'est le rupturateur. Un canard qui a l'adduction global. Sur le plan sensitif, vous voyez qu'il nerfe sur le plan sensitif la quasi-totalité de la face antérieure et interne de la hanche et la visse, et la face antérieure et interne de la jambe. Notamment, la face antérieure et interne de la jambe, c'est le sart. Regardez la plaféderie. Han, deux branches mixtes, qui sont les musculatrices antélatérales et médiales, et une branche exclusivement quadrice, c'est le nerf de quadriceps, et une branche exclusivement sensitive, c'est le nerf sart. Le nerf quadriceps, c'est une branche plus grand quadriceps pour le muscle quadriceps, ça suffit. Le nerf musculo-cudané ou musculaire-cudané, il l'adhéra. Le canton qui perforne le sart. Donc il nerf le sart. Il nerf sur le plan sensitif, ah, le bleu, la face antérieure de la cuisse. En tout cas, je n'en parle pas de gueule. Ça va être un nerf antérieure de la souci. D'accord ? Le musculaire qui est à l'immédiat. C'est un nerf mixte, donc c'est le nerf désinfecteux, et qui énerve ici la face antérieure de la cuisse, au-dessus de l'optimatole. Le dernier, c'est le saphec, qui est un nerf strictement sensitive, satellite de l'interfémorale ou de l'interfémorale superficielle. C'est l'achat. D'accord ? Mon roche s'appelle le bleu commune. Celui qui s'appelle le bleu commune, c'est le maître morale. Le maître morale, qui fait l'optimatole morale. Regarde, ça. Ce nerf, le saphec, le saphec de l'artère de morale, et l'interfémorale sensitive, qui énerve plutôt, à mon sens, la partie interne du chou, mais notamment, notamment, s'il vous plaît, la jambe. Ce que vous voyez ici, c'est le nerf, c'est la face antéro-interne de la jambe et le dos du pied. D'accord ? La face antéro-interne, ou la face antérieure et interne de la jambe et le dos du pied. D'accord ? On va produire du côté médial, évidemment. Est-ce que c'est clair pour les quatre roches ? Pour la vie d'un, quand on a une maîtrise H, c'est bon car les quatre roches, c'est bon. Je sais, parce que, quand je m'autocritique, nous n'avons pas le plat de l'État, peut-être qu'il n'y avait pas un département populaire des territoires, etc. Il n'y a pas de la haute, je dirais. Ah bon. Le nerf de morale, le nerf, qui met des rangs de postériture avec des muscles envers M2, M3, M4. Et il traverse donc la lacune musculaire, rejoint le scarpa, se divise en quatre branches terminales à la hauteur de la grande veine, de la crosse de la veine, de la crosse de la veine. Il donne quatre branches terminales, de l'or en dedans, le cutané musculaire latéral, le poids de ricette, le sapène, le poids de musculaire cutané immédiat. Le musculaire cutané latéral est mixte, linére sur le plan moteur, le sartonus hyperfort, et sur le plan sensitif, la base antérieure de la glisse. Le poids de ricette, le poids de ricette, le poids de ricette, le poids de ricette, le musculaire cutané, le sapène, et la merqueur quant sensitif. Il est scientifique de la tête pémorale ou de la tête pémoral somborricielle. Il traverse le canal des adducteurs avec la tête pémorale, et il représente un des éléments du canal des adducteurs, c'est-à-dire la partie intérieure de la сторée mémorale. Il τ around n es integrated de부� Gianni . Il inerte sur le plan sensitif la partie intérieure du genou et la base antérieure interne de la jambe jusqu'au bord médian du dos du pied. Le nerf musculaire utaline médiale est un nerf mixte qui inerbe sur le plan moteur les muscles adducteurs et le pectiné, l'adducteur, etc. et mes chers, etc. Dans le pectiné, il est un peu plus soleno. Le pectiné ou l'adducteur pratique. Le pectiné, etc. Et sur le plan sensitif, la base interne de la cuisse au-dessus du territoire conclérateur. Voici sur le schéma. L'énergie de ton film moral c'est pas là. Juste sachez qu'une chose dont je l'ai écrite à tous, c'est pas là. Une chose, à l'heure, est-ce que le schéma est arrivé ? Ce schéma. Donc, il n'a pas rapport à la dent de l'être. J'ai une autre fille morale en plein d'un, C'est vraiment le fémoral en dehors. Mais c'est-à-dire qu'une nerve sur le plan sensitif de la région des organes génitaux et de la région fémorale à l'intérieur et de la laine, qui ne fait pas partie du carpeau. Fait. Il est ratifié de la racine 2. Une autre une branche fémorale et une branche jétale. C'est pas ça. La racine 2, ça c'est une nerve fémorale. Voici la branche génitale et voici la branche 3. Le nerve fémorale. Le nerve fémorale descend entre les deux gèves du suicide. Oui. Le nerve fémorale donne le nerve de la flexion du genou. C'est un sens. Le nerve fémorale qui nerve des muscles addicteurs de l'art. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de globalité à y changer. Il n'y a pas de mentalité. 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 Il n'y a pas d'être haigué au diabète. Il n'y a pas de mentalité. Il n'y a pas d'auber軍. Il n'y a pas de mentalité. Danny… Paulin? Les muscles addicteurs de la loge des adultes, qui m'ont dit que les muscles addicteurs, ils m'ont dit qu'à un moment de famille. La famille, qui a un droit freinant, a un neuf-ce d'un homme. Neuf-ce d'un homme. Ça a été notre proposition pour les muscles addicteurs de la loge des adultes. Donc, pour les muscles addicteurs de la loge des adultes, Elle m'appelle « tous les muscles addicteurs de la hanche ». Il y a ces petits montagnes. Quand on regarde ça, comme tu as l'enseignement, il y en a qu'un autre. Donc, les muscles addicteurs de la hanche sont en tant que ça. Le récliné, le vent, le vent, le vent, le vent et le rassé. Les muscles addicteurs de l'homme, c'est bien le côté de la tête de l'homme. Donc, je pense qu'on trouve le nerf qui pourra être nerf d'une certaine attitudeur. Alors, celui qui inerbe les muscles addicteurs de l'homme, c'est autre chose. Vous comprenez les muscles addicteurs ? Allez, voilà ! Est-ce qu'il inerbe le non-addicteur ? Non, est-ce qu'il inerbe ? On va s'en faire. Alors, le fluctuateur inerbe le blanc, le vent, le goût, le pétiné et le geste. Est-ce qu'il inerbe le goût ? Autrement dit, et là, ta question pourrait être intéressante. Si on fait que l'électrophysiologie va donner des muscles, on peut l'expérimentation animale. Est-ce que quand on coupe le déboirat, on a un déficit de l'induction ? Non ! Par contre, quand on coupe le calculateur, on a une paralysie totale de l'induction. Là, on a l'air. Ceux qui ont détenu correctement les fonctions de l'air, ce n'est pas les autonomes. C'est une autonomie, c'est une liste. Et ceux qui font que l'expression fonctionnelle. Soit tu excites une zone de téléphone, soit tu excites un air, il y a une fonction, la fonction. La l'air, par rapport à sa fonction. Par rapport aux fonctions qu'il donne. Saad, il peut donner une grosse, on ne peut pas, non ! Saad, c'est-à-dire que l'expression. Il faut de même si ce n'air donne des grosses, il ne faut pas de l'attaque fonctionnelle, je ne le cite pas. Parce que ce qui m'intéresse, c'est votre attaque fonctionnelle, c'est toujours une grosse, je le sens. Vous pouvez me dire. Il n'y a que rien, 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 il n'y a que ça. Mais... Donc, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Quoi ? Non ! Le nerf s'appelait l'accompagne de ma tête témorale jusqu'au genou, où il donne des rangs pour que tu allais les yeux. Oui. Il accompagne, c'est-à-dire, lorsque j'ouvre là, j'ai un schéma, quand j'ouvre là, le nerf s'appelait, c'est 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 le nerf s'appelait, donc c'est le nerf s'appelait. Le nerf musculaire latéral, les accords musculaires, musculaires latéral, donc il est vraiment hypercorant, musculosarthrose. Il du nerf, voilà, bien, donc assez. Dix, le nerf du moral qui nerde, le non-adducteur, oui, le cours adulteur, le vectiné, le gracine, le corps du réceptre, il ferme, assez. le nerf du moral, le nerf du quadricep, c'est le plus grand hauteur. Le nerf musculaire latéral est plus grand hauteur. Le nerf s'appelait à la corpane, la terre pulmoral du cathéliciel, la corpane est la terre pulmoral, la corpane est la terre pulmoral commune, la corpane est la terre pulmoral du fondeur. La terre pulmoral, le nerf musculaire, Vous voyez, le nerf musculocytalique médial, il nerve le muscle pectiné et le gracine. Alors musculocytalique médial, il nerve le pectiné et le lent. Le muscle ocultalique médial, il nerve le muscle ocultalicatéral, il nerve nos arbres russes et il fait un corps. Bien, c'est bon. Le nerf musculocytalique médial provient de la réunion vers le 3 et le 3 et le 3 et le 3. Sors du bassin en passant, soulignant un navan dehors d'une navanie tout petit. Oui. On voit les jambes. Apparait dans le triangle mémoral de Scarta en dedans de la terre que l'on a donnée. Apparait en dedans du nerf musculocytalilatéral de la cuisse. Le nerf musculocytalique médial, c'est la branche. Et la branche, c'est du borogitit. Je divise dans ces branches terminales à la rupture de la glace de la benjamène. J'ai aidé. Parmi les éléments suivants, certains sont contenus comme Scarta. Lesquels ? La terre qui nous raconte. Le nerf qui nous raconte. Le nerf musculocytalilatéral. Non. La veine s'appelle l'externe. Le nerf conservateur. Le nerf fémoral. A eux. C'est bon qu'on reprime. Les gonglignons d'arctonies superficielles. Là, les gonglignons d'arctonies superficielles. Cette reconcritelle, la grande majorité s'appelle l' deportation humorale. Le nerfriboriment, la même DoubleCnea infest Tec. Le nerf musculocytalilatéral de la duisse. Les gonglignons d'arctonies superficielles. Les gonglignons d'un Grade plus phénomène et la ziectorale m giveller plus phénoménique. Les gonglignons d'lekterl. Donc je n'espère pas que la tête humorale commune, profonde, superbe ici. La veine humorale et la veine humorale, c'est l'état de son range terrible. Oui, ce qui m'intéresse c'est la veine humorale et c'est l'état de son range terrible. Le trigo de la veine humorale est limité par le sartorus, la veine humorale, sartorus ou psoasque, est recouvert par le facial fible. Contient le nom de la vaticanine, en fond périmène. Contient la petite sable, contient le nom de la vaticanine, en fond périmène. La veine humorale et latérale par rapport à la terre. La veine humorale et latérale par rapport à la terre. Le canal de la veine humorale est limité en dedans par le ligament de la vaticanine, se continue en bas par le canal des adulteurs. La veine humorale est limité en dedans par le canal des adulteurs. Ce n'est pas le canal qui est limité en dedans par le blablabla, c'est l'un autre que le moral. Quel canal est crurale ? Il est plutôt un orifice crural qui est en fait. Je suis censé le nom. Mais ça va être trop de chose. Donc là, quel canal de l'orifice crural qui est en pente est limité en dedans par le ligament de jambel. C'est vrai. Quel canal de l'eau est limité en dedans par le ligament de jambel. Il faut que la maîtrise est limité en dedans par le ligament de jambel. Il faut que tu puisses par la vaticanine en dedans par le ligament de jambel. Il faut que tu puisses par le ligament de jambel ou de jambel. Il faut savoir pour Apaharie. Qui est de la vaticanine en dedans, Il faut que tu puisses par le ligament de la vaticanine en dedans par le l'orifice, En bas, on appelle le ligament piscineal de définir l'oribis plurin. C'est un point de faiblesse de la paroi à plurin, limité en dedans par le ligament lacumène, que j'appelle là, et en bol par la gaine basculaire, comme on l'a, par la peine, puisque c'est un point de faiblesse de l'oribis plurin, ou par la peine, et l'éminer des afférents de la crosse ou de la sacrée, dans son point de faible, l'épicastérie superficielle, l'épicastérie superficielle, l'épicastérie supérieure, l'épicastérie supérieure, et l'épicastérie supérieure, et l'épicastérie inférieure. L'hanteuse externe, on disait que c'est un hanteuse, que je suis fait visite. Exact. Cité les branches terminales de nerfs, et voilà. Nerf. Qu'est-ce que m'a préféré ? Fais-tu mal ? Nerf. Qu'est-ce que m'a préféré ? L'âtre ? Nerf. Ça doit être le sexe, et nerf. Ça... Ouais, les symptômes, c'est un peu de nerfs, ça fait un peu. Ah, même plus bien. Tu sais, les autres amis, comme ça, une histoire intéressante. Tu n'as pas le défi de définir le concept, parce que là, ça ne fait pas des limites. Tu as... Et tu vois, comme c'est un hanteuse, si tu ne le limites pas, tu n'as pas de limite. Sinon, c'est comme si on devait définir l'animalisme. Tu ne peux pas le défi de près, ou sur l'armopédie, ou sur la médiérapée, ou on est en scène, ou sur la patte, ou en lèvres. Et si tu ne limites pas, que la des musiques ce limite à droit, à l'octobre, a l'octobre, a l'octobre, a l'octobre… A l'octobre, tu parles d'un chèque, ou sur une intrinsèque, à l'attelant, parles, mais tu n'as pas l'unité d'un notion. Tu vois que je voulais faire un truc. Tu me marges, allez les gens. Votre, tu ne le libres pas. Merde ! Mais... Ça, Le mètre moral, c'est le mètre extension du genou, la flexion de la manche et la sensibilité du membre inférieur, hanches, puisses et jambes et plies sur les versants antéraux à l'intérieur. De toute façon, on n'a pas mis mes trois armes sous sa tour. On m'a trouvé quatre. Le fémoral, c'est la base antérieure-interne de la jambe du pied. Le cérdic, c'est tout, c'est l'aspect d'arbre. Alors le membre inférieur est beaucoup plus simple, le membre inférieur de cette manche, il y a une arbre de l'exus d'arbre. Alors que le membre, tu as quatre fémoral de l'opérateur, le cielier, le fémoral, le cielier, le fémoral, l'opérateur et le cérdic. Voilà, on t'as la centralisation avec une moindre complexe. Je vous remercie quand même dans le végalement. Pour être mort, on a fini le végalement. C'est vraiment cool. Je tourne aussi, si vous voulez, que je résume. Le triangle de ce qu'il y a, c'est la partie supérieure du canal du moral. Voilà, c'est la partie du canal du moral situé quand on regarde l'articulation de la hanche. C'est un canal de formes prismatiques, à base supérieure et à le membre inférieure. C'est un canal de formes prismatiques, à base supérieure et à base supérieure et à base supérieure. La part en posturant l'intérieur est formée par le pétiné de l'ordre et le pétiné de l'articulte, qui sont tous les trois addicteurs, réfléchisseurs et mandateurs externes de la hanche. Le pétiné et le l'ant sont inappés par le moral et le modérateur et le bout est inappé par le corps chronique. La part en intérieur est formée à volébrotique de la part de l'articula et est traversée en avant d'elle par la verte. L'articula s'organise de soi en confondant par rapport au pétiné de l'articula, en groupe supéro-externe, supéro-interne, intéro-externe, intéro-interne. Le contenu est formé par le nerf, l'artère, la veille du moral. Le nerf du moral dans cette quatre branches terminales et branches latérales. Les quatre branches terminales, la muscle musculaire cutanée externe, qu'un cent atalérus et qu'est-ce que ça ? Muscle musculaire cutanée externe et qu'est-ce que ça ? Musculaire cutanée externe, et qu'est-ce que ça ? Muscle pro-instincte est-ce que ça ? En tout cas, le sapème qui est en propre, qui est bien un sens-en-sort est kinda de la sorgie et le sapème qui est purement sensibilité, s'admérite de la tête émortale et qui va négner de la base interne de la jambe et du dout oublier jusqu'à la luxe, un тел au pétiné. Le musculaire cutanée qui est mixte, à la période d'articule, et qui est nerveux, le bruit qui est dans la cuveur, il ne passe un terme de la cuisse au-dessus de notre cœur. L'affaire humorale commune et toute se divise après un centimètre, et en plus morale commune, en plus morale superficielle, en plus morale profonde, la plus morale profonde, c'est la plus grande division, parce que l'externe qui se divise en deux tranchées termes, la marge en plus de l'excepte, c'est la marge en plus de quatre formes, et elle donne deux collatérales, un centimètre complexe, antérieure et intérieure, à l'extérieur et à l'extérieur et à l'extérieur et à l'extérieur et à l'extérieur. L'artère primorale superficielle ne fait que passer l'eau de la barre, et l'artère primorale commune doit être aux branches de l'extérieur et à l'extérieur et à l'extérieur, et les deux en deux externes, intérieures et à l'extérieur. La veine primorale des satellites de l'intérieur et de l'extérieur, elle monte dans le trajet d'un instant, elle reçoit la veine de sa mère, à l'extérieur et ne reçoit aucune collatérale, l'extérieur, Quoi ? Quoi ?